Bonjour, dans cette vidéo je vais présenter le programme d'un atelier expérimental sur le son qui s'adresse plutôt à des collégiens en troisième ou quatrième. En introduction on voit ce qu'est le son, sa vitesse, puis la fréquence et on distingue les sons et les ultrasons, puis le niveau sonore et les risques qu'il peut présenter pour les oreilles ou pour la santé. On voit ensuite la manière de représenter le son en fonction du temps, en fonction de la fréquence avec le spectre, puis en fonction du temps et de la fréquence avec le spectrogramme ou le sonogramme. On passe ensuite à l'analyse de cas particuliers, on voit d'abord avec quels outils on peut le faire, puis on étudie différents sons, les chants d'oiseaux ou des choses plus techniques comme la réverbération dans une salle ou la mesure d'une distance par décalage de temps entre une onde et son écho. Enfin la partie la plus intéressante probablement, c'est d'utiliser une application pour reconnaître les oiseaux par leur champ. Cet atelier est résumé dans trois vidéos dont les adresses sont indiquées ici. Vous regardez la première et vous trouverez l'ensemble des ressources de l'atelier à cette adresse. Vous pourrez commencer en demandant aux élèves à quoi correspondent ces deux images et en cliquant dessus vous verrez que la la première correspond au chant d'une baleine à bosse et en cliquant sur la seconde vous verrez que ça correspond au chant d'un oiseau, une griffe musicienne. L'idée c'est de montrer qu'on peut analyser le son non seulement avec les oreilles mais aussi avec les yeux, avec une image et ce qui permet de passer de l'un à l'autre et bien c'est les mathématiques mais vous inquiétez pas on n'en fera pas du tout. Avant de dérouler le plan je vais préciser les moyens nécessaires. Pour l'enseignant il faut un pc avec accès internet, un vidéoprojecteur, un haut-parleur et un smartphone avec si possible un logiciel qui permet de partager l'écran du smartphone. Personnellement j'utilise Vizor. Si vous avez le temps c'est bien également d'installer le logiciel Audacity sur votre pc mais ça n'est pas obligé car les utilisations d'Audacity sont résumées en vidéo. Audacity c'est un logiciel idéal pour analyser le son mais il faut du temps pour le maîtriser. Pour les expériences en live sur le niveau sonore c'est bien d'avoir une enceinte bluetooth, un entonnoir et une bougie mais là aussi on peut remplacer l'entonnoir et la bougie par une vidéo qui résume l'expérience. Par contre c'est moins vivant. Vous aurez aussi besoin d'un smartphone avec pour la première partie une application sonomètre puis dans la troisième partie une application de reconnaissance des champs d'oiseaux BirdNet ou Merlin Bird et pour les expériences en option sur la réverbération et la vitesse du son vous pourrez utiliser Audacity. Mais si vous voulez que ce soit les élèves qui fassent l'expérience avec un smartphone il faut un logiciel d'analyse du son audio spectrum analyzer ou spectroïde et un logiciel générateur de signaux frequency sound generator ou function generator. Alors tous ces logiciels pour android sont gratuits et disponibles sur le playstore sauf audio spectrum analyzer qui est à cette adresse vous pouvez le remplacer par spectroïde qui est moins bien mais disponible sur le playstore donc pour l'essentiel de l'atelier il vous faut un pc un projecteur vidéo et un haut-parleur avec un smartphone équipé de deux applications le sonomètre et la reconnaissance des oiseaux on peut se passer du reste et pour un atelier où les élèves expérimentent il faut un smartphone pour deux ou trois avec la même configuration complété par audio spectrum analyzer pour la mesure de la réverbération et de la vitesse du son voilà alors comment ça va marcher et bien vous devez récupérer le répertoire contenant les planches et les données à l'adresse indiquée ici les essais seront lancés depuis les planches powerpoint par des liens et les sons seront lus en local ou sur internet et diffusé par le pc de l'animateur les séquences expérimentales les plus délicates sont préenregistrées ça peut vous éviter d'avoir à installer audacity et si vous utilisez le smartphone celui de l'animateur doit être affiché en visio avec visor ou autre chose si vous préférez et du côté des élèves les smartphones doivent avoir un analyseur et un sonomètre voilà alors allons-y Qu'est ce que le son et bien le son c'est une vibration mécanique dont la source peut être un haut-parleur une guitare la voix ou n'importe quoi d'autre c'est une vibration mécanique des molécules avec des variations de pression qui se propage à une vitesse qui dépend du milieu 340 mètres par seconde dans l'air à 20 degrés 1500 mètres à peu près dans l'eau et jusqu'à 5000 mètres dans un solide cette vibration on la représente souvent par une courbe qui correspond aux valeurs de la pression ici la courbe rouge alors j'ai trois questions est ce que c'est l'air qui se déplace à 340 mètres par seconde deuxième question est ce que le son peut se propager dans le vide et pourquoi et troisième question le long d'une voie de chemin de fer est ce qu'on peut anticiper l'arrivée du train avant de l'entendre alors pour la première question non ce n'est pas l'air qui se déplace à 340 mètres par seconde les molécules d'air elles vibrent mais elles reviennent toujours au même endroit c'est de l'onde de pression ou les variations de pression qui se propagent à cette vitesse pour la seconde question est ce que son peut se propager dans le vide et bien non puisque dans le vide il n'y a pas de molécules à faire vibrer donc le son ne peut pas se propager et troisièmement le long d'une voie de chemin de fer comment est ce qu'on peut faire pour anticiper l'arrivée du train et bien on peut coller son oreille sur le rail parce que sur le rail le son se propage à 5000 mètres par seconde donc il va arriver beaucoup plus tôt et on va le voir dans le cas d'un éclair alors vous allez cliquer sur l'image à droite et vous verrez un éclair suivi de l'arrivée du son de l'orage vous allez mesurer la différence de temps entre l'éclair et le son et vous en réduirez la distance à laquelle est tombé l'éclair alors vous pouvez compter sur vos doigts 1 2 3 où vous pouvez utiliser le chronomètre si vous avez un smartphone et vous devriez faire cette mesure plusieurs fois mettons 3 pour arriver à une valeur à peu près stable personnellement mon estimation est comprise entre 1,6 et 1,7 seconde le son aura donc parcouru 1,65 fois 340 560 mètres qui est la distance de l'éclair alors voilà pour la vitesse on va maintenant s'intéresser à la fréquence du son qui est le nombre de vibrations par seconde alors dans le cas d'un bruit comme celui ci on ne voit pas de fréquence caractéristique par contre dans le cas d'une oscillation simple ici une période en 4 millisecondes donc une fréquence qui est égale à 1 que divise 0,004 ça fait 250 hertz et si j'ai une oscillation toutes les millisecondes j'ai ce son là et 16 oscillations en 4 millisecondes donc 4 oscillations par millisecondes j'ai 4 kHz et ce son là donc vous voyez que de 250 hertz à 1000 hertz à 4000 hertz quand la fréquence augmente on passe des graves aux aigus alors l'oreille humaine permet d'entendre dans le meilleur des cas entre 20 hertz et 20 kHz et on distingue trois gammes de fréquences les graves entre 20 hertz et 200 hertz les fréquences moyennes entre 200 et 2000 hertz et les fréquences aiguës entre 2000 et 20000 hertz ou entre 2 kHz et 20 kHz vous pouvez expérimenter soit en cliquant sur le bouton essai soit à droite pour générer des ondes à différentes fréquences la première c'est le la à 440 hertz que vous pouvez écouter et ensuite ajouter d'autres fréquences l'octave au dessus et ainsi de suite là j'ai ajouté 1760 5000 8000 10000 12000 15000 ce qui vous permet de voir jusqu'à quelle fréquence vous entendez une autre manière de tester des limites c'est d'utiliser une rampe qui est proposé ici on part de quelques dizaines de hertz jusqu'à plusieurs milliers et quand vous n'entendrez plus la fréquence et bien vous pouvez lever la main voilà vous pouvez faire la jarrette donc on a les sons qui correspondent à peu près à ce qui est entendu par l'oreille humaine et au delà de 20 kHz on a les ultrasons et en dessous de 20 hertz on a les infrasons mais qu'en est il des animaux qui entend quoi et bien vous avez ici un tableau avec les animaux les fréquences minimales et les fréquences maximales entendues avec ici représentation graphique alors à partir de ce tableau vous allez répondre à trois questions quelles sont les deux espèces qui entendent le mieux les ultrasons quelles sont les deux espèces qui entendent le mieux les infrasons et quelles sont les espèces qui sont capables d'entendre toutes les fréquences que l'homme entend alors je voulais chercher les réponses mais un truc à savoir peut-être c'est que des basses fréquences se propagent plus loin que les hautes fréquences et c'est un des aspects qui permet aux baleines de communiquer à grande distance voilà maintenant j'ai ajouté des fréquences qui correspondent à une ligne téléphonique entre 300 et 3400 hertz et à partir de cette remarque et bien je vais vous demander si on a vraiment besoin d'entendre entre 20 et 20 kHz pour se comprendre là aussi je vous laisse chercher et après les fréquences on va s'attaquer maintenant au niveau sonore et au risque sur la santé et sur les oreilles le niveau sonore se mesure en décibels ou en db le seuil de l'audition se situe entre 0 et 10 db et les sensations douloureuses commencent entre 120 et 130 db le niveau sonore se calcule à partir des variations de pression exprimé en pascal deux centièmes de pascal pour 60 db deux dixièmes de pascal pour 80 db et 2 pascal pour 100 db alors vous voyez qu'une augmentation du niveau sonore de 20 db correspond à une multiplication par 10 des variations de pression donc pour une augmentation de 40 db c'est une multiplication par 100 des variations de pression alors une question quel est le changement de pression correspondant une augmentation de 80 db du niveau sonore et bien c'est dix mille donc vous voyez qu'il faut faire attention avec les décibels dans un local tranquille le niveau sonore tourne autour de 50 à 60 db et dans une salle de concert on atteint ou on dépasse assez facilement 110 db on va faire des essais avec un sonomètre ou une application de type sonomètre comme sound meter installé sur smartphone avec l'écran du smartphone affiché sur le vidéoprojecteur vous pourrez examiner les niveaux sonores dans différentes conditions quand tout est calme au moment de l'étude quand une personne parle et quand tout le monde parle relever les niveaux moyens et discuter des niveaux qu'il vaut mieux ne pas dépasser pour pouvoir travailler tranquillement vous devriez retrouver les niveaux indiqués à droite ensuite vous pouvez éventuellement poursuivre par un travail de recherche sur les nuisances et la santé une nuisance c'est quand un bruit émerge du bruit ambiant mais de combien de décibels et est ce que le seuil est le même le jour et la nuit côté sécurité du travail à partir de quel niveau moyen en décibels considérons qu'il y a un danger pour la santé pour les nuisances c'est 5db le jour et 3db la nuit et pour le travail c'est 85db sur 8 heures alors on a vu les problèmes liés au bruit quotidien qui peuvent être très pénibles mais les risques pour le tympan sont surtout liés au niveau intense les niveaux rouges qui sont à droite et qui peuvent détruire les cellules de l'oreille interne on va faire une petite expérience avec un entonnoir et une enceinte bluetooth et avec de la musique et bien on va faire vaciller la flamme d'une bougie et même les timbres vous imaginez donc bien que les tympans peuvent être soumis dans certains cas à vraiment très rude épreuve alors pour conclure cette introduction et bien vous pourrez chercher à répondre à trois dernières questions à partir de quel niveau votre smartphone doit-il vous avertir par une alarme sur le niveau sonore chez les 15 17 ans quel pourcentage déclare avoir ressenti des sifflements ou des bourdonnements après avoir écouté de façon prolongée avec des écouteurs et qu'est ce que c'est que le réflexe tapédien pour la première question la réponse est 85 dba pour la seconde c'est 51% ce qui est très impressionnant et pour la troisième et bien vous chercherez sur internet allez on a terminé cette première partie et on verra la suite dans la prochaine vidéo qui est à cette adresse